abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com mbotinabinou banakongo bandikonangaye le l'eau est alli le 27 decembre 2021 mingi katinabinou surtout pas chrétien vous akez vous appelez les chrétiens basana nona moulangwa il y a réveillon il y a noël baotaké kofete ils ne veulent pas divorcer avec le passé colonial avec ils ne veulent pas sortir de chemin battu ils veulent continuer toujours na kati y a efori wana y a alienation mentale et spirituelle ou y a li koudistair bango sans que ba yé ba gagne qui et vinabiso nambokonabiso les a li en danger les gens se sont saoulés les gens ont mangé les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire leur sauveur paraitre-t-il un sauveur qui est incapable de sauver leur pays de les sauver de la misère et puis d'arranger la situation pour nambokonabiso le sauveur qui est né après naissance et célébration par ses adeptes est encore rentré dans le placenta de sa maman pour renaître à la même date dans Mbolo Yokoya d'ici quelques jours et ce mensonge cyclique continue au cours du siècle et de génération pendant que les gens van dengibar est maître en question mensonges en athées c'est une légende qui a beaucoup profité au Vatican et à l'église catholique ils ont vendu des artefacts des saints de chapelet de ceci et cela bozali ko sepela mbota maya moana yeso je me demande si bo celebrakawa mbota maya banabino de la façon dont vous célébrez mbota maya de quelqu'un qui dit kazake moun ele ba yuf sa ki bino ke ele rabota ma ki yave in etoile de l'orient qui a annoncé sa naissance et il y a trois mages qui étaient venis ba yu koupè sa yu ba kado na katya kado an il y avait de l'or n'ayant seke no sachiyon à l'orient là bas or isala kate sous ce sable là du désert il y a arabie il y a du pétrole il y a des serpents sur le sable et peut-être des chèvres du désert il n'y a pas de l'or alors wolo yu ba yu la ki yesu et ota kiwap alors qu'à ce moment là il n'était pas encore trop en contact avec l'Afrique et d'autres portions de cette planète et vous croyez en tout ça kemalkior barthasar et leur ami ba yaki koupe saïe wolo et vous êtes content vous ne voulez toujours pas rectifier le tir de ce mensonge que vous avez lit donc vous s'appelle mingi nenge noel et le ki et vous rentrez à la case de départ la case de la misère vous allez sonner comme on a certains parmi nous qui nous appelons des intellectuels dans les bêta tol on peut pas le bâke parce qu'on sélébrer tout va sélébrer noël ils rendent grâce à l'air sauveur certains se tapent la poitrine comme ça yesua bouta ma ki c'est yesua la baza moundele ba mindele zale ba toyo vous allez faire souffrir biso je me demande alors comment est-ce que quelqu'un qui s'appelle l'intellectuel auki ku sepe la ponambo tamma yaburona yé alors on a pas été à l'école on a pas été à l'école et c'est ce qui détruit notre pays parce que c'est ce qui n'ont pas été à l'école ce qui va mouner un intellectuel entre guillemets un diplômé qui va à l'église s'ingénuyer et qui se laisse soit dit bénir par la main d'un pasteur ou d'un prêtre alors tiens les boko les colonnayers alors les villageois se disent moi si quelqu'un qui est intellectuel va à l'église pourquoi pas moi je dois aussi y aller donc ils allaient à solo donc responsabilité il y a des viations à la population spirituellement incomme d'abord à ceux-là qui s'appellent les intellectuels ce sont qui sont en complicité et qui sont des agents résidents des des églises ou des religions esclavagisantes telles que les églises abrahamiques surtout l'islam et le catholicisme ou l'islamisme on ne peut pas parler du judaïsme parce que le judaïsme demeure une religion tribale qui ne s'est pas répandue n'a qu'à t'yabatoum soso ça n'a pas un complexe hégémonique et universaliste le judaïsme est resté parmi les juifs eux-mêmes ce qui est bon tendance n'a pas à conquérir le monde été mais le catholicisme et l'islam résolive à la religion hégémonique un peu réaliste qui se rivalise sur plusieurs terrains pour s'arracher les membres recruter les membres etc et l'Afrique c'est les terreaux les plus privilégiés c'est les terreaux les plus privilégiés de ces deux religions qui avilissent notre spiritualité et toujours qu'on s'est là à taille fort mon côté pour nous rejeter la philosophie il y a pas la doctrine il y a pas la religion il y a pas donc eux c'est le bras qui est Noël les points mais rien n'a changé dans ta maison tu as bu et tu pouvais voir tu pouvais boire à n'importe quel jour et te rejouer à n'importe quel jour il n'y a rien de spécial il y a Noël il y a Pâques il y a Ramadan il y a des fêtes qui nous ont été imposées importées et sponsorisées donc toi les Congolais toi l'Africain tu passes ton temps pour rien à être un agent publicitaire il y a des religions qui ne nous servent à rien voilà donc les gros maçons je séjourne là dès la naissance de votre Jésus-Christ et que le Bic est parmi cadeaux malheureusement le Moyen-Orient c'est donc la Bible que le doute me soit permis je continue avec cette histoire de l'église je voudrais parler un peu de notre compatriote qui nous de notre Congo nous l'église un de mes téléspectateurs m'a téléphoné m'a posé une question un peu pertinente en disant en demandant Ndè nini yo ki lele, chaque fois que le yon sile ma propone yo, ositaka kumbu ositaka kumbu ya nani ya ya kimbangu parmi ba to ositaka netu le moum baka sa vongguna kim papita te sit souvent kimbangu, elokonini yo yoiye bin ya kimbangu yifo yoiye bake kimbangu asan zambi bon ma réponse aite se si je respecte, j'aime Simon Kimangou pour son patriotisme dont il avait fait montre et non pas pour sa religiosité je sais qu'à cause du colonialisme il a enseigné les catéchismes quelque part, d'après ce qu'on nous dit il n'y a pas de preuves là-dessus mais souvent j'y termine, comme je vais terminer ses propos en disant qu'il n'était pas religieux et il n'avait pas créé une église quelconque comme les l'autres où l'on nous parle de Jérusalem et Asika c'est comme ça qu'il vient à répondre je ne crois pas en Simon Kimangou comme étant un dieu si le mot prophète ou apôtre peut être appliqué sur lui tant mieux mais pas en termes religieux mais en termes patriotiques quand on a dit ma propos naïe bien qu'il n'avait rien écrit mais les gens qui étaient témoins de son vivant nous retrace ou nous répète ses propos et qui ont une teneur du patriotisme et non pas une teneur religieuse donc pour moi je le considère comme étant un patriote au même titre que Jésus si Jésus-Christ avait existé parce que il n'y a pas d'un patriote d'un révolutionnaire de la trempe de Patrice Lumumba Sankara Sankara Hugo Tjafez Fidel Castro Steve Biko Derson Bandela Mugabe et tous les grands panafricanistes de l'époque du soleil des indépendances je considère Simo Kimbangu à ce titre là et Jésus-Christ même parce que ce qu'on a proposé sur la Bible c'est qu'on l'accès comme un révolutionnaire et qui qui luttait pour libérer sa contrée son pays de l'occupation romaine de l'époque et c'est comme ça que moi je considère Jésus-Christ et il n'était pas Messie il n'était pas tout ce que vous racontez dans la Bible mais c'était un révolutionnaire sans doute quelque part avec ses propos parfois inflammatoires et incendiaires et on peut le qualifier d'un trouble à fait qui 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 bousculait les normes de de la société judaïque de l'époque où il y avait des conservateurs qui avaient leurs privilèges et il y avait un pouvoir d'occupation romaine et ils l'ont trouvé comme étant quelqu'un qui oude un coup contré au travers desquels ils allaient perdre leurs privilèges alors il fallait les sacrifier afin de les faire taire et de disperser ses coéquipiers ou ses disciples qui n'étaient autre chose que des des gardes du corps ce qu'on appelle les apôtres de Jésus-Christ étaient ces gardes du corps donc pour moi c'est comme ça que je considère Shimo Kimbangu que c'est un patriote c'est un révolutionnaire c'est un résistant c'est un combattant alors Nicolò ou ce côté des réseaux sociaux on nous parle de on nous parle de de Kimbangu comme étant Dieu les gens disent que il y a une vision que il y a un 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 et je suis pas à désir de rivaliser en ce moment les propos de notre compatriote Touzolana. Il n'y a que lui qui peut prouver ce qu'il dit que Simo Kimbangou se tendit ou Simo Kimbangou Azokoubimilaïe et puis Azokoupe sa émission. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les compatriotes les compatriotes les compatriotes Kimbangou après ces émission pour la Kobangou sa Kongou. Mais cette émission est conditionnée que les Congolais ne vont croire en lui et ne vont croire en Kimbangou. Et puis il serait venu au Congo et contacter certains membres du gouvernement et chercher à rencontrer Messie Félix Tchilombo pour lui apporter le message de Kimbangou. et puis il a parlé d'une montagne si c'est Mangonguel si c'est quoi où on est en train de construire je ne sais pas une sorte de case ou je ne sais pas des châteaux et là où Kimbangou viendra atterrir. Bon, il y a un peu beaucoup plus d'histoires que ce Messie nous raconte au travers des réseaux sociaux. je vais commander son livre qu'il balance devant l'écran et je verrai de quoi il s'agit. Mais je ne pense pas que c'est ce livre-là qui va nous dire la vérité si Kimbangou n'est pas mort ou pas. Nombreux et il n'est pas le seul si nous n'est pas le seul à dire que Kimbangou n'est pas mort. Nombreux disent que il n'est pas mort. Nombreux témoignent de ce fait que Bamona Kaye les autres parlent des rêves les autres parlent je ne sais pas j'espère que ça ne soit pas des hallucinations et c'est là où je vais chercher à citer sur ce point. Nous devons si Kimbangou existe si Kimbangou est Dieu parce que moi personnellement je ne crois pas en Dieu enfin à ce Dieu qu'on nous a appris depuis l'enfance jusqu'à ce jour je ne crois pas en lui qu'il existe parce que si vraiment ce Dieu existait il n'y aurait pas d'y avoir des injustices si grossières au monde les plus forts n'écraseraient pas les plus faibles il n'y aurait pas de souffrance au monde et la bonne vie ne serait pas conditionnée de la croyance en Dieu Dieu se serait fait voir à l'humanité si c'est lui qui a créé l'humanité en disant que c'est moi votre créateur adorez moi il n'aurait pas besoin de commissionner en spiritualité pour nous apporter ce message pourquoi il doit se cacher il a peur de quoi alors que c'est lui qui nous aurait créé il doit se cacher pourquoi pendant toutes ces années pendant tous ces siècles Dieu attend quoi pour se faire voir à l'humanité au lieu d'utiliser des commissionnaires des intermédiaires en spiritualité où nous sommes envahis par une armée d'escrous des pasteurs des prêtres qui prétendent communiquer avec Dieu au lieu que Dieu communique avec toute l'humanité pourquoi on doit être asservi par un calteron d'escrous de menteurs d'un posteur qui disent qu'ils reçoivent des messages de Dieu et que ce qu'ils nous promettent ne se réalisent pas tout le monde aimerait vivre en paix éternellement et ne pas souffrir mais vérifier la vie des croyants de ceux-là qui prient au quotidien mais c'est de la misère c'est de la misère la misérabilité dans laquelle ils vivent est indescriptible bien qu'ils ont gobé des chapitres et des versets bibliques et que chaque fois qu'ils osent ouvrir leur bouche c'est toujours grâce à Dieu par la force de Dieu par la bénédiction de Dieu et je rends témoignage à Dieu et c'est-ci et c'est-là il y a beaucoup plus de formules que les noirs surtout victimes de cette philosophie incandes ils incandes au jour le jour à chaque fois qu'ils osent faire ou dire quelque chose je pense que même avant de faire le sexe les congolais et les africains prient d'abord pour eux ils doivent prier d'abord parce qu'en mangeant avant de manger avant de prendre un verre d'eau avant de faire ceci et cela grâce à Dieu ceci et cela Dieu ne s'est jamais fait montrer et il ne s'est fait jamais montrer bon je voulais justifier justifier pourquoi je ne crois pas en lui parce que si Dieu existait il n'y aurait pas d'y avoir d'injustice au monde l'Amérique n'allait pas n'aurait pas bombarder l'Irak la Syrie l'Iran l'Amérique n'allait pas bombarder le Vietnam et les autres puissances même n'allaient pas le faire Dieu interdirait et c'est lui seul qui devait être justifié et c'est lui seul qui devait rendre justice je veux dire faire régner la loi on n'aurait plus besoin des avocats de ceci et cela lui se positionnerait en tant que magistrat suprême le fait qu'il n'intervient pas il ne parle pas il ne se peut pas voir prouve qu'il n'existe pas et il n'a jamais existé le reste ce sont des mythes alors qui doit nous dire qu'il n'a pas faire très attention le Congo souffre le Congo souffre il n'a pas besoin d'aller demander permission à Tshisekedi pour s'imposer et protéger notre territoire qui est Tshisekedi devant Tshisekedi et Dieu et c'est là qu'il lui demande 15 000 20 000 dollars avant de voir Tshisekedi on peut faire raison parce qu'on le traite d'un farceur qu'Antinouen c'est un farceur vous savez nous devons passer à l'acte au lieu d'être trop théoricien Néye Azali nous sommes fatigués nous le noir de tout ce messianisme là nous sommes tellement fatigués et je pense que mon compatriote que j'aime bien Antinouen quand il parle Antinouen au Congo je pense qu'il ne va plus nous replonger dans une autre secte parce que le monde en a marre de ce secte là vous vous rappelez en 1900 en 1994 plus de 200 adeptes d'une secte avaient été carcinés brûlés vifs dans l'église d'une petite ville ougandaise qui s'appelle Kanungu juste pour avoir cru que leur gourou le sauverait de l'apocalypse par suicide par suicide collectif la veille les adeptes du mouvement pour le rétablissement des 10 commandements de Dieu comme leur gourou leur apenné ils avaient enfilé des tiniques blanches vertes noires en fait multicolorées ils ont sacrifié une vache et ils ont commandé des caisses de soda donc de la boisson sucrée hommes femmes et enfants ont chanté et dansé pendant plusieurs heures la journée et la nuit avant de mettre le feu à l'église où ils s'étaient barricadés en attendant qu'ils voient le Seigneur émettre fin à la justice et quand les gens sont génis ils ont constaté les dégâts le sang avait coulé et l'Ouganda avait perdu une partie de son humanité vous n'allez pas oublier encore il y avait un autre effet le 28 février 1993 à Waco au Texas il y avait les adeptes d'une secte qu'on appelait la secte de la secte de Davidien ils avaient préféré la mort à leur édition parce qu'ils étaient menacés par la police fédérale des Etats-Unis qui les avait entourés par des lance-voix et leur demandait de quitter l'endroit où ils étaient après 51 jours de siège par les forces de l'ordre au moment de l'assaut 76 membres vous savez dont 21 enfants de la secte de Davidien qui étaient reclus là dans cette enceinte à Waco au Texas avaient trouvé la mort dans l'incendie qui nous avait déclenché eux-mêmes c'était une secte adventiste du septième jour donc au bout de compte le le FBI était contraire d'intervenir mais rien n'avait semblé pouvoir faire briller faire briller leur leur leader qui s'appelait David David Corrèche qui étaient les prophètes autoproclamés de cette secte et il y a beaucoup d'églises comme ça enfin il y a beaucoup d'exemples comme ça vous vous rappelez je pense en 96 ou 97 ou 95 il y avait l'église des templiers des escrocs après qu'ils aient escroqué Batunabango vous avez mis le fait à l'église alors nous devons chercher à dire la vérité aux gens il y a Mouan 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 un autre détracté mental bien qu'il soit en quelque sorte un guillemet leader d'une secte de Bacongo Boundou Diakongo nous regrettons ce qui leur avait été arrivé mais est-ce que réellement est-ce que réellement Né Mouan 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 porte un espoir pour libérer le peuple Congo parce que quand on suit ce qu'il dit il y a beaucoup de paradoxes il y a des fois ils s'insurgent Osuris Akhenaton associé Sénat il raconte des histoires comme s'il est drogué réellement il doit être drogué il porte des bandeaux sur la tête comme un joueur un lutteur de karaté ou je ne sais pas de kickbox tantôt il est pour le Baluba tantôt il est contre le Baluba tantôt il veut diviser le Congo en trois parties alors vous voyez que dans lui nous ne trouvons pas la finesse d'un leader spirituel qui apporte un message de changement ça manque c'est un fou et dès que la bimissière est en prison la bimissière la bimissière la bimissière la bimissière la bimissière la bimissière tout ça il s'est tue mais beaucoup de ces suiveurs ont perdu leur vie tombant devant les balles de la police la police déchaînée sur eux mais les gens croyaient qu'il apportait un certain message de libération non il voulait seulement se positionner alors très cher compadre permettez-moi de douter de toi parce que tu parles beaucoup c'est ton droit constitutionnel et naturel de beaucoup parler afin de parler est-ce que ce que tu nous dis est vrai moi je ne peux pas me porter en faux pour le moment mais je je suis prêt à devenir membre de cette histoire au cas où il y a des preuves mais la question reste est-ce que Simo Kimbangu Diantungu ou Diantungu comme vous l'appelez a besoin d'une audience auprès d'un escrotel que Félix Tirambo pour qu'il puisse imposer son pouvoir sur notre territoire et sauver les Congos et les Congolais de la situation actuelle questionnons quand même au lieu de nous faire passer deux heures devant l'écran en train de vous suivre ou vous déverser de Baliverne au pays de Guadeloupe au petit bateau à l'avion à l'Ibanga qui peut croire en des histoires comme ça c'est comme si vous êtes halluciné au lieu au fabrique au lieu d'un avion à l'Ibanga pendant le monde spirituel il y a la Corne on sait qu'il n'y a pas pour moi qu'il se transforme en avion je crois à ça j'ai vécu un village je suis né j'ai vécu un village tu nous donnes promesses il y a trois étapes il y a trois étapes au second étapes il y a l'autre qui a inventé mais les Africains ont inventé des histoires bien avant quand tu parles de l'os de Chango on connaît les pyramides ce sont des inventions des Africains alors promesses ni ni ozo qu'on y a mais la question demeure est-ce que Simo Kimbangu en tant que Dieu a besoin d'une audience auprès d'un malfaiteur Simo Kimbangu ne voit pas dans quelle torpeur les Congolais sont plongés quelle humiliation quelle misère pour demander audience ou c'est toi qui demandais audience pour appeler ça un bon autoban un ministre écoutez il faut cesser de nous distraire nous avons tant souffert au Congo au point où nous n'avons vraiment pas besoin d'autres sectes comme la secte des Dravidiens comme la secte des Ugandais comme les Templiers nous en avons marre des pasteurs des apôtres des Longos des Longis nous en avons marre nous savons que chaque fois quand le peuple est dans le désespoir le messianisme est toujours fait et refait surface des apôtres des pasteurs des prêtres de ceci et cela des groupes religieux qui ne nous apportent rien nous allons nous étioler en croyant à une bande de malfrats de farceurs comme la religion en général Kimbangu n'a pas besoin d'une audience auprès des malfaiteurs et des mafiers si Kimbangu n'est pas mort et qu'il existe et qu'il est Dieu abîmé l'angai je serai un parmi ces portes d'entendard pour défendre l'ekimbanguisme gérer le Congo et passer un message authentique aux Congolais ne nous fais pas revêt on en a marre le Dieu juif le Dieu chrétien romain le Dieu le Dieu judaïs les dieux les dieux islamistes ce sont des dieux impuissants des dieux aveugles qui ne voient pas la souffrance des Africains qui continuent à accuser les Africains qui sont péchers parce qu'ils sont des Noirs mais les richesses qui se trouvent en Afrique ne sont pas Noirs ce Dieu là vient prendre ces richesses peut-être ces richesses sont Blanc ou Afils Blanches mais nous les Noirs ils ne voient pas notre souffrance depuis l'époque coloniale depuis 1482 depuis que le capitaine de navigation portugais Diego donc le capitaine des chiens des chiens qui sont des Noirs nous sommes à Monaco à Monaco souffrance n'a pas sauté il est content de louange et d'adoration que les pauvres naïfs Noirs tous les jours au quotidien pendant que nous sommes en train de souffrir et voilà encore il y a des sachants résidents comme Ntunwene et comme les autres toutes ces églises et églisettes qui sont parsemées à travers notre pays l'églisation de nos pays la moescoisation de nos pays en Afrique nous en avons mal alors compatriotes du rois allant rétablir le siège l'ancien siège il y a Niarome Congo Navivi là où ça était à l'époque et puis au bandaba tradition si tu détiennes un secret sur Kimbango Kimbango Abimilabiso que Kimbango vienne parler aux Congolais qu'ils se fassent voir il n'a pas besoin des intermédiaires comme toi tout comme n'importe qui qui s'appelle Longui qui s'appelle ceci et cela nous avons besoin Kimbango pas aller nous construire des maisonnettes dans la forêt sur des montagnes et tout ça pourquoi ces dieux-là ne se fait voir que sur la montagne on nous a appris que les dieux des juifs avaient acquis la montagne pour qu'ils ne pouvaient les dieux les dieux commandements et à la fin il y avait des tonneurs sur la montagne de la fumée et ceci et cela quand Abraham n'est pas qui va tout n'est n'est pas quand il y a un désert au lieu de nous dire qu'un mona qui a vieux qui t'a qui il va nous parler d'un dieu qui devient du feu comme toi même il vient de dire dans ton interview un zambé a zaka mort si il le fait mais qu'il brille tout cela qui nous font du mal il attend quoi ce dieu-là mais il doit briller l'Amérique il doit briller l'Europe où se trouvent les malfaiteurs les Africains ne sont pas des malfaiteurs les Africains ne sont pas des péchés donc nous n'avons pas besoin d'être convertis avec toute cette calomnie qu'il a demandé d'aller mourir il avait vu une lettre que les Noirs ont demandé qu'il y a qu'aukita tout calomnie qu'il y a qu'il y a qui en a besoin combien de Noirs mèrent au quotidien combien de Noirs est-ce que les Jesuits voient toutes ces fausses communes qu'ils ont à à où se trouve les Jesuits où se trouve le Dieu pour voir tous ces Noirs qu'on avait tués pendant la traite coloniale Dieu était où il ne voyait pas que nous nous étions des Noirs nous étions des êtres mais comme les autres pour continuer à venir nous abreuver avec une théologie de colonisation qui nous rend malheureux jusqu'à la moelle épinière d'une génération à l'autre que cela cesse alors pour terminer permettez-moi ce doute encore la congo il y a un escroc de carrière Jean-Pierre Pemba qui a annoncé déjà l'élection et bien tout le monde l'élection la congo parce que ce n'est pas la solution les congolais vous qui vous alignez devant ce carteron d'escroc Mbemba Jean-Pierre Pemba Mouzito Adolphe Mouzito Hippolyte Kajamber Kanambe faussement appelé Joseph Kabila Martin Fayoulo et les autres retirez-vous Nabatouana soyez libres de la pensée et du raisonnement et il y a un sens quand même du raisonnement trois fois j'ai organisé l'élection et il n'y a aucune solution et vous ne possédez pas votre pays et vous continuez à sortir dans les médias pour raconter des élections non bientôt donc on a 2023 élections il faut un deuxième mandat Félix va se présenter aux élections avec quel rapport quel bilan et donc on y est à Salih mais soyons quand même normaux qu'est-ce qu'il a fait de spécial l'unique bilan ou à Zanango ou à Zanikaka ou voyager l'unique bilan c'est voler l'argent de l'État lui et ça clique et toi Arthur tu as quoi qu'est-ce qu'on t'a donné dans le Bongo toi les Congolais qui souffrent et qui passent tout ton temps à parler Fachi Betong Fachi Betong Mokonziyamboka Mokwantombolo tous ces sobriqués n'avaient en tête et il y a pamba pamba besoin que ça y est êtes-vous normal mais nous sommes les Congolais Jean-Pierre Benba son père c'est un Portugais Jeannot Benba c'est un Portugais qui a pillé les biens du Congo les ressources du Congo il est mort avec un titre tellement grandiloquent le patron des patrons après sa complicité avec le maréchal Mokutu qui l'avait aidé à cacher des enfants qu'il faisait avec des métisses entre autres Jean-Pierre Benba toi Jean-Pierre Benba peux-tu expliquer aux Congolais pourquoi tu avais attaqué le président Laurent Désiré Gabila si c'est le cas avec l'aide de Mousséveni qui t'avait armé pour troubler le gouvernement de Laurent Désiré Gabila tu n'avais jamais été un politicien tu n'avais jamais été un un militaire alors tu 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 t'étais camouflé sous l'uniforme des militaires général il te manquait que de devenir général ou un autre maréchal tu as fait tuer les gens et après tu nous reviens non j'ai accepté l'inacceptable ça signifie métaphoriquement tu as accepté la corruption qu'on t'avait donnée par Mousséveni la communauté internationale et Kagame afin de le se faire Hippolyte Kajamber et Kanambe alias Joseph Kabila tu es un corrompu et tu ne mérites pas d'être un candidat aux élections parce que tu ne vaux rien tu es né dans les commerces dans la magouille et c'est ce qui te colle à la peau Mousséto on parle de plus de 400 quelques maisons que tu as déjà acheté alors qu'avant ça tu n'en avais pas si tu avais quel salaire tu as pu t'acheter plus de 400 quelques maisons toi aussi tu veux te présenter comme étant candidat à la présidence ne parlons pas de Katumbi un Zambien un Juif Portugais, Italien, Gréco-Romain et tout ce que vous voulez un illettré un voleur escroc malfrat criminel tueur des gens traîtré vendeur d'iranium et qui sème les désordres dans le monde occidental et ailleurs en vendant cet iranium à l'Iran à la Corée du Nord à beaucoup d'autres pays donc c'est mal la sécurité à travers le monde et il voudrait devenir président du Congo avec sa peau de cochon chez nous pour qu'il devienne le président des noirs que nous sommes un cochon à la tête du pays et puis il y a le chef de file Hippolyte Kodambe et Kodambe n'en parlent pas beaucoup de gens savent ce qu'il est un pauvre qui a vécu en Tanzanie pauvre des pères et des mères n'a jamais vécu dans l'abondance heureusement que la technologie est là pour nous montrer ses photos d'enfance où il était maigrichon aujourd'hui les naïfs peureux mandiens flatteurs de Congolais les suivent derrière comme une mouche derrière la queue d'un bain il faut avoir une personnalité très chère Martin Fayoulou c'est juste un danseur alors ces gens-là qui n'ont pas une propriété morale ne peuvent pas être des candidats à la présidence d'abord on n'a pas besoin d'élection par Congolais mobilisez-vous pour qu'on puisse brûler les bureaux de Séni brûler le Parlement brûler le Sénat et nous devons tuer les ministres et soit des infos sénataires vous n'avez pas votre pays en mai Matatampogno un rwandais Vital Kamere un brûl un rwandais Gisaro un rwandais premier ministre Samba le Conde un rwandais et la liste s'allonge mais qu'elles font les parlementaires et les sénataires dans ces hémicycles et qui ne dénoncent pas ceci et qui ne démissionnent pas pour qu'on puisse bouter dehors ceux qui nous enquiquinent ils sont tous corrompus vous m'avez permis ces doutes et je l'ai exprimé ceci est ma mémoire Vib pour le Congo de le Mumba de Kassavobo de Kimpavita de Simo Kimbangu qui n'avait jamais été religieux et qui n'a jamais créé une église pour le martyr congolais et pour tous les congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit et qui n'avait jamais congolais et qui n'avait jamais dit «